Musique Hey coucou les loulous, j'espère que vous allez bien Suite aux petits événements qu'il s'est passé, c'est vrai que j'avais laissé un petit peu tomber le let's play des queens Et là on va les reprendre puisque ça y est, Jack et Lena donc leur petite a grandi et c'est maintenant un mignon petit bambin Et voilà alors apparemment, oh génial, il y a plein de petites figurines ici Ah ça a l'air chouette cet événement, vous savez quoi je crois que je vais toutes les prendre On va se faire une collection à la maison, j'adore Non non Jack va pas au travail, attends 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 Jack reviens, non, il veut aller où Jack ? Viens ici Jack, il faut qu'on achète des figurines S'occuper de la vente, je peux vraiment m'occuper de la vente ? Mais je veux pas m'occuper de la vente, je veux des figurines elles sont trop belles Ah on dirait plein de chibi, ah la mort tiens Bon bah faisons connaissance, salut la mort Comment ça se passe ? Ah je savais que tu aimerais bien mon humour Allez, on en profite pour papoter, on va lui raconter plein de blagues On va devenir pote tous les deux, je suis sûre Ouais ouais ouais, je comprends Non mais, vous savez que vous faites pas un métier facile Allez, j'imite une célébrité A body Oh 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 Je suis sûre qu'il va adorer Je sais pas ce que ça donne si on est amis avec la mort mais Ça peut toujours être positif le jour où on a quelqu'un de cher qui part un peu trop vite Bon on va peut-être pas la draguer, on en est pas là Mais bon, discuter, devenir amis avec, ça me semble une super bonne idée Au moins être amis, comme ça on pourra l'inviter lors des événements Ah, la mort est joueuse Bah oui, à force de lui raconter des blagues Oh 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 Par contre, celle d'à côté, elle est en train de crier pour ses fruits et légumes Elle commence à me casser les oreilles Ah, ça il a pas aimé Bon, on a raté le travail, ce sont des choses qui arrivent Ah, elle a eu le coeur brisé le pauvre Comme nous tous, comme nous tous, au moins une fois dans notre vie Allez, comment ça s'est passé la journée ? Il y a eu combien de morts aujourd'hui ? Ah oui, quand même Allez, on va raconter des ragots, des petites blagues Il fait déjà jour, il va falloir qu'on tarde pas trop à rentrer, mais bon Bon, la conversation, ah, conversation désagréable, mince Bah oui, en même temps Oh Il y a de la drague par ici, il y a de la drague Elle est jolie, Yasmine Bon, allez, on rentre à la maison C'est parti, en route Il est temps de rentrer à la maison On va récupérer notre petite fille Puisque je crois que maman est partie travailler Et puis on va la relooker un petit peu Je pense qu'il va y avoir des tenues à changer Puisque j'ai récupéré des nouveaux CC pour les bambins Et ça va être l'occasion de les utiliser Coucou, pichous Oh, bébé Viens là, viens ma chérie Moi, t'es belle Viens voir papa Chou Trop mignonne Allez, on l'amène Qu'est-ce qu'elle veut la choupette ? Elle a faim ? Allez, on va s'en occuper On va lui donner à manger On la dépose sur sa chaise On lui donne à manger Elle est trop mimi Avec tes petites couettes Oh, c'est la voisine Papa, tu peux la poser pour qu'elle mange Mais non mais Mais là, dans son couffin Terrible ça Elle doit rien comprendre la petite Allez, mange Une bonne compote de pommes Pourquoi elle me voit ? Je suis chez moi La porte est censée être fermée Et elle me fait coucou Je crois qu'on va pas y arriver Papa, il a des soucis ce soir Il est un petit peu fatigué Du coup, il joue avec toi Tu vas manger Tu vas pas manger Tu vas manger Tu vas pas manger Pauvre gamine Au moins, ils jouent tous les deux ensemble Je te porte Je te porte plus Ça y est, on y est arrivé C'était pas simple En plus, je crois qu'il y en a une Qui préfère jouer avec sa nourriture Ah, Mademoiselle Magali Vilaine fille Et prends ta fourchette Quand tu manges Terrible ça Bon, au moins, elle a mangé C'est une bonne chose de fait Maintenant, on va lui remettre Des petits habits tout mignons J'ai pas mal de petites robes Et de petites choses pour les enfants Donc, ça va être l'occasion Pour l'instant, on te laisse brune Et quand tu grandiras Je pense que tu prendras la coupe de papa Alors, dans la tenue de tous les jours Moi, je la verrais bien Avec la petite robe en jean Que je trouve juste adorable Je dois pouvoir avoir Une paire de collants Regardez-moi ça Ces petites chaussettes Oh, c'est trop mignon Les petites chaussettes lapins Allez, je lui mets des petites chaussettes bleues Ou les petites soquettes blanches Ah, ça c'est trop mignon Les petites soquettes blanches Sauf si je lui mets un collant Bon, allez, je lui mets le collant Avec les petites bébêtes Et du coup, je lui mets pas de chaussettes Voilà Alors, la tenue habillée Waouh, Madame Fessa Starlette La tenue habillée Je vais lui mettre une petite robe rouge et noire Ça, c'est le côté Harley Quinn Qui ressort toujours un peu Les parents aiment beaucoup cette couleur On range les lunettes de soleil Le petit pyjama Alors, petite girafe Petit tigre Allez, on va dire que c'est un petit tigre Le petit tigre de la maison Et la tenue des fêtes Alors, je vais regarder ce qu'on a dans les petits hauts On a des petits ensembles comme ça Normalement, j'ai un nombre de petits t-shirts sympas Là, j'ai des nouveaux pulls J'aime bien le pull avec le petit neneu Je trouve qu'il est adorable Avec une petite jupette Une paire de collants Faudrait pas qu'il attrape froid quand même Notre petit bambinou Les petits collants à pois C'est mignon Je regarde un petit peu les types de collants qu'on a J'aime bien les collants noirs avec les petits pois Ou les rouges Allez, les rouges On met des couleurs un peu flashiles Avec les petites chaussures noires Je vais regarder ce qu'on a comme autre haut Parce que normalement, on a d'autres petites D'autres styles de haut Je sais pas pourquoi, ils sont plus là Ils ont disparu Je les avais l'autre jour J'ai pas de chance Mais oui, ils sont disparus En tout cas, voilà la crappette On va lui laisser des cheveux quand même Je lui ai foncé un petit peu les cheveux Et puis quand elle grandira, on verra avec ses parents Parce que je pense que son père de base était brun Du coup, c'est pour ça que c'est une petite brunette Et en grandissant C'est une pile électrique On lui mettra sûrement une jolie chevelure verte A son adolescence Quand elle fera sa crise Voilà, tu peux aller danser avec papa Allez, c'est parti Bon, moi je suis en colère C'est une petite bouffe Départ difficile Bah oui, c'est pas facile Son père l'a abandonné tout à l'heure Bah on va lui demander s'il peut nous aider à aller sur le pot déjà Papa, j'ai besoin d'aide Papa Prends-moi dans tes bras Papa, on danse Mais là, il faut que j'aille faire pipi Si c'est pas un bon papa poule ça Bon, en même temps, il n'a pas envie qu'il fasse pipi dans le salon Papa, il a du mal Il me prend dans ses bras Il me dit oui Après, il vient pas Après, il revient Après, il revient pas C'est pas grave Nous, on fait la danse Allez, papa, danse avec moi Ouais, trop la classe Elle est trop choubête C'est son modèle Et Jack, il rigole pas quand il danse Bon, alors je crois que niveau hygiène, par contre, du coup, elle s'est occupée de sa couche Donc il va falloir la changer La gronder, oh la pauvre Soin donné aux bambins Changer la couche Ça te fera pas de mal Parce que là, du coup, je t'ai pas accompagnée aux toilettes Et tu vas prendre un petit bain avec de la mousse Et après, on ira se raconter des histoires Ah, il a pas l'air très très à l'aise avec la chose, par contre Ah bah oui, après, il faut aller se laver les mains une fois que t'as changé la couche C'est quand même mieux, hein Alors, livre pour bambins On va lui lire le cochon de Charlotte Je suis sûre qu'elle va adorer cette histoire C'est un petit cochon adorable, le cochon de Charlotte Après, elle va sûrement demander à papa d'avoir un cochon Et ça se fait, les cochons d'appartement Bon, au bout d'un moment, ça prend de la place Genre, il lui a piqué son fauteuil à la petite La pauvre Elle va se mettre sur le tapis à tous les coups Voilà, je le savais Par terre Ah, apparemment, soit il la connaît par cœur Soit il en a déjà marre de lui avoir une soirée Ah non Oh, il y a des moutons et des coques Une chouette et un cheval Pourquoi il nous parle de crabe alors que c'est un cheval ? Elle est petite mais elle est pas débile, hein Oh, il faut une chasse au trésor Chasse au trésor dans la ferme Qu'est-ce qu'il a, papa ? Qu'est-ce qu'il a ? Voisin bruyant Ah bah oui, mais bon, ça on n'y peut rien Va falloir faire avec Toujours des soucis avec ses voisins En plus, nos voisins, c'est pas pour dire Mais c'est des veauvaux, hein Bon, bah j'espère que l'histoire lui a plu Oh, elle a même pas de jouets, la pauvre On va lui prendre un petit coffre à jouets Elle a grandi tellement vite Que les parents n'ont pas eu le temps D'acheter la mallette à jouets Ça pousse vite à cet âge-là On s'en rend pas compte Allez, je la mets dans le salon Comme ça, on va mettre des jouets partout Et on va mettre le canard pour le bain On va mettre des jouets partout Papa et maman, ils vont péter un câble Et puis je veux une grande peluche aussi Eh oui, parce que les grands-parents Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bah, ils ont offert une grande peluche A leur petite fille Sachant qu'ils avaient un petit appart Mais c'est pas grave, Harley Elle veut faire plaisir à sa chérie Du coup, elle lui a offert un gros dinosaure Allez, va t'éclater, mon enfant Oh, joue avec un jouet Ouh, le monstre Tiens, joue au monstre Et bon, après, ça va être l'heure de dormir Et on a même pas encore de lit Va falloir appeler Ikea en urgence, là Bah oui, ça grandit trop vite, je l'ai dit Ça grandit beaucoup trop vite On a même pas de lit pour faire dormir à notre enfant C'est n'importe quoi, hein On va être obligé de revendre la lampe Si ça se passe comme ça Alors, un petit lit Un petit lit pour un petit choupichou Voilà Hop, tu vas coucher la petite mistinguette, là Euh, plus de choix Non, dormir Bah mince On peut pas se coucher dans ce lit On peut pas se coucher Je suis sûre que c'est à cause du panda Mais je le sens A tous les coups, c'est la photo panda Va falloir qu'on arrive à recaler les choses Ça devrait aller mieux Voilà Ou alors, on le met carrément comme ça On va essayer d'économiser la place Et panda, je peux pas le mettre là Mais je peux le mettre là Il est un peu gros ce panda chouchou, là Bah tant pis, on va revendre panda Et puis on mettra la Ah ouais, d'accord La caisse de jeu passe pas non plus Bon bah décidément, j'ai pas de chance On va faire comme ça pour l'instant Et puis on verra pour le fauteuil plus tard Ok, on peut pas lui lire une histoire S'il est contre le mur Donc on va pas avoir le choix On va être obligé de se le mettre en plein milieu J'adore J'adore Le genre de truc que je déteste En plus, y'a papa en plein milieu, là Plus le bouquin On va pas s'en sortir On rentre dans la chambre, on voit que ça Pourquoi on peut pas lui lire une histoire ? Il y a trop de bruit Alors en fait, c'était une question de bruit Et bah papa, il va aller péter un câble chez des vovots Et elle va calmer son boule Des vovots Ça suffit, là Stop Vous allez pas vous bagarrer dans cette maison, là Oui, tout à fait Se plaindre de ce vacarme Toutes mes excuses Bon, merci Et bah Oh, elle est avec son monstre Trop mignonne Bon, on va couper la musique Et au dodo Allez, papa Jack Tu peux le faire Je sais pas pourquoi De temps en temps, il nous fait ça Voilà Alors, il a l'air bien sur le palier, hein Mais ce serait cool s'il pouvait rentrer dans la maison Bon, je crois qu'il est bugué Papa, viens ici Remène ta fraise Voilà, c'est bien Non mais dis-le si tu veux pas l'endormir Sinon, ta femme vient de rentrer Mais bon On va peut-être pas lui demander ça Alors que déjà, elle tombe de fatigue, la peau Elle n'en peut plus Mais le petit monstre aussi, il n'en peut plus Il est fatigué, il a faim Personne ne s'occupe de lui Bon, ma chérie Je crois qu'il va falloir qu'on se débrouille toute seule Manger la compote de pommes Dormir Puisque papa, là, il a l'air totalement handicapé Ah, ça y est, il se réveille Eh bah, c'est pas trop tôt Ouais, bah, vpt, 3h que je te demande de t'occuper de ta fille, quoi Elle va en mettre partout Elle va pas en manger à tous les coups T'as intérêt d'en manger un petit peu, Magali Je sais que t'es fatiguée, mais bon Voilà, c'est bien C'est bien, ma fille Maintenant, au lit Elle en a mis partout Elle en a mis partout Et en plus, elle se fait gronder Donc maintenant, elle va pleurer Bah oui, mais en même temps Là, elle a mis tout son truc par terre, quoi Bon, allez, va te coucher Ouste Ouais, ouais, zouzou, ouais Ça ressemble à rien, là On va essayer de pas réveiller Elena Allez, petite tigre à grande quenote Oh, lit Oui, bah, maman, elle fait dodo Laisse-la dormir, la pauvre Déjà qu'on a pas On ne s'est pas assez grand Pour avoir une chambre pour toi C'est presque assez grand Pour qu'on réemménage avec Harley Quinn et Joker Et que eux, ils aient leur chambre Et que le Bouchou est sa chambre Parce que là, on est vraiment à l'étroit L'histoire des trois rois mages Mais il va où, ce gosse ? Magali Qu'est-ce que tu fais ? Bah oui, t'es fatiguée Non mais, d'accord Génial Bon Là, c'est juste pas possible Ah, elle va faire dodo, là Voilà Tu vois quand tu veux J'ai vraiment du mal avec cette tranche d'âge Alors, on sait pas pourquoi il la porte Et qu'il l'armait On sait pas Non, tu vas t'endormir, là Au dodo Bon, bah, finalement, il y va tout seul Super Oui On a réussi Quelle mission Bon, alors, lui, il est en train de terminer de manger Mais j'ai pas l'impression que ce soit très très bon C'est bon ? C'est encore mangeable ? Ah oui, c'est encore mangeable Approprié pour les végétariens, décidément Nous, on mange que comme des végétariens Tout le monde fait dodo Maman fait dodo Génial Elle a faim aussi Bah, elle va manger la faim du truc de papa Ah, c'est un biscuit au sucre D'accord Nice Et bah, on va en profiter pour faire un peu de ménage Parce que c'est pas pour dire Mais il y en a une qui en a mis partout Puis on va faire à manger pour la cuisine Pour la manger Pour la cuisine On va faire à manger pour la famille On peut dire bravo Parce que là, il a nettoyé ça De manière Fabuleuse Alors, qu'est-ce qu'il aimerait faire ? Écrire pendant une heure en étant inspiré Ah Écrire deux livres Et bah, on va déjà le faire écrire un petit peu Ça va lui faire du bien Allez, on va lui faire écrire un livre pour enfants Comme il a un enfant à la maison Normalement, il devrait être super inspiré Compétence de cuisine Niveau 3 Ceux qui ne gâchent rien Comme ça, quand Elena va se réveiller Elle va pouvoir manger un vrai repas Et ça, c'est vraiment bien Bonne nuit Lueur de la nuit Un livre pour enfants Tout à fait Ça a l'air d'être une très bonne histoire C'est dingue comme on peut être de mauvaise humeur le matin Mange ça, ça ira beaucoup mieux après Tu sais avec les biscuits au sucre Bon, après elle vient de se réveiller Mais... Ah mais il est 7h du matin Elle est dans les bons horaires en fait Moi qui me dis on va encore être à un horaire totalement décalé etc Non, pas du tout C'est ton chéri qui l'a fait Alors normalement, tu devrais trouver ça très très beau Et après tu vas aller jouer un petit peu avec ta fille Parce que la pauvre tu l'as pas vue Ah bah elle dort On va la laisser se reposer alors C'est mieux Je sais pas ce qu'il est en train de lire Comme écrire comme livre pour enfants Mais il a l'air de s'éclater On a Jack qui va partir au travail dans une heure Il va plus trop tarder Donc ça va être à elle de prendre le dessus Allez on va faire un petit peu de ménage On va nettoyer les jouets Et puis ensuite on va regarder un peu la télé C'est une très bonne idée Je vais la faire se changer aussi Parce que c'est vrai que là Le matin il fait froid Donc on s'habille Hop là Petit rangement des jouets Alors qu'est-ce qu'elle a mis ? Je crois que c'est de la télé-réalité Ah non, c'est des informations Oula Apparemment il y a eu un accident avec un train Et une grosse manifestation Des bagarres On a Jack qui va pas tarder à aller travailler Ce serait bien qu'il mange un petit quelque chose avant Parce que là je crois que son travail C'est pile dans une heure Et il s'est même pas reposé au final Il a fait plein de choses toute la nuit Mais il a même pas dormi Il va rentrer Il va être totalement exténué Les pauvres ils se voient pas beaucoup Ils dorment même plus ensemble ni rien Bon notre pitchoune elle est toujours endormie Je vais la laisser dormir au maximum Tiens notre voisine Allons lui dire bonjour Salut des bobos Comment tu te portes ? Euh non on va peut-être pas te draguer T'es notre voisine On reste amis Demandez de vivre ensemble Non 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 toujours pas Juste des compliments Et un peu de blabla Ça te va suffire De quoi papoter un petit peu entre filles C'est toujours sympa Et après on va aller s'occuper De notre petite chérie On va la réveiller Et puis on va s'occuper De lui donner à manger On va lui faire un sandwich Jambon fromage Parce que vous savez que jusqu'à maintenant Je l'ai nourri un petit peu Avec des compotes et des yaourts Donc on va essayer de faire Quelque chose d'un petit peu plus équilibré Jack est parti Travailler Et on se retrouve avec Magali Voilà donc la faire manger Et puis on va s'occuper d'elle On va essayer de sortir un petit peu avec elle Ah Je me souvenais pas qu'on avait Qu'on avait un domestique Bah il est parti D'accord ok Il est juste venu retoquer Et il est reparti Ils ont dû se tromper là Il y a dû avoir une erreur Ah il y a des bobos qui sont venus à la maison On va la faire rentrer Alors J'ai entendu dire qu'il est une superfaite Boîte de nuit en ce moment même Ça te dit d'y aller Bah non non Là il faut que je garde la petite Donc Ah bah s'il est revenu Il est allé chez la voisine ou quoi ? C'est bizarre parce que Je sais pas d'où il a récupéré Ces restes là Ça me semble vraiment louche Ma choupette Si t'as faim Il faut manger Il est où ton sandwich au fromage ? Ah bah d'accord Elle a embarqué son sandwich Elle a piqué son sandwich au fromage Tu l'as mangé au moins ? Et maintenant il est où ? Genre elle se balade avec dans toute la maison Bon attends Là il y a ma puce qui fait des bêtises Viens là toi petit crapaud là Tu vas te mettre là Et tu vas manger Tiens sandwich beurre cacahuète Et à boire Un peu de jus de pomme C'est parti Elle a ramené son assiette Elle se déplace et tout Est-ce que tu veux bien manger à table ? Sinon je vais finir par te gronder là Allez Zou Une foule ingérable Jack savait bien que ce n'était pas une bonne idée De commencer son spectacle d'humour aussi tard Le public commence à chahuter Et il perd vite le contrôle de la situation Il peut crier pour attirer son attention Ou abandonner et se taire Euh Moi je les laisse Sa réputation en prend un sacré coup Suite à ce spectacle incomplet Ah mince Il aurait fallu que je leur hurle dessus Ouais mais Jack il est plus timide que son père C'est pas le joker Lui ce qu'il voulait c'est être un artiste Alors Crier sur la foule c'est pas trop son truc Qu'est-ce qu'elle a notre pitchoune ? Elle peut manger son sandwich un jour Départ difficile Non ne me laisse pas revient Mais maman est là Elle est pas partie maman C'est juste papa qui est parti On va lui raconter une histoire Et après elle va demander un petit peu d'aide Parce qu'il faut vraiment qu'elle apprenne à aller sur le pot Elle a des petites mimiques Elle est trop mignonne J'ai pas l'impression qu'elle ait toutes ses dents aussi C'est en train de pousser Ah ça lui plaît Et du coup elle mange c'est bien C'est ça en fait Faut raconter une histoire drôle en même temps Elle est en train de jouer avec cette nourriture Oui 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 Mon petit renard des sables Tu vas t'habiller aussi Allez tu vas mettre ta jolie robe Maman elle aime bien cette robe Non mais non mais non Stop Ah fais des bêtises Tu fais des bêtises là Je la relâche avant qu'elle continue ses bêtises Elle a bien mangé Donc là si elle reste encore à table Elle va nous faire n'importe quoi Allez je te relâche petit fauve Dans ta jungle Bon par contre le domestique Il reste là nous regarder à parler de papillons Mais c'est tout hein Voilà Allez va sur le pot Tu peux le faire Et après maman va te faire couler un bon bain Avec de la mousse Et ensuite je te lirai une histoire Et t'iras faire ta sieste Elle a appris la compétence pot Et bah voilà on progresse On progresse Je savais que Elena allait s'en sortir Elle s'en sort presque mieux que Jack quand même Les dévots Bah dévot elle est en train de chatter Alors ça ressemble à un gros MSN Franchement ça ressemble à un MSN S'entousiasme à propos des nouveaux albums Révéler un secret bien enfoui Raconter une histoire dramatique Partager un secret Allez on va partager un secret avec notre meilleure amie après Je sais pas ce que ça va être Mais le secret bien enfoui je le sens pas trop trop Donc on va rester sur un secret simple Ah bah j'ai pas pu raconter de secret finalement Ma meilleure copine est rentrée chez elle C'est bien dommage Bon du coup on a sauté le bain On est passé directement à l'histoire Et au dodo Mais bon là elle était fatiguée Donc valait mieux On prendra un bain avec de la mousse plus tard Oh elle s'endort Petite choupette Bon allez nous on va manger un petit rouleau de printemps On va essayer de débloquer ses poubelles C'est les nôtres ça non ? Ouais on va déboucher parce que là On a pas de facture On a des factures ? Non c'est bon pas de courrier Pas de facture Et bah c'est parfait Une bonne petite journée de mère au foyer ma foi On va en profiter pour Ah bah notre domestique est parti J'ai à le dire On va en profiter pour lui parler un petit peu On lui a même pas dit bonjour le pauvre Et bah sa journée de travail est terminée Et il nous laisse Des vovaux par contre Elle a l'air de s'ennuyer Parce qu'elle vient chez nous Toutes les 30 secondes Elle est à recherche d'une source d'inspiration Bah on va l'aider On va l'aider Mais déjà on va essayer de déboucher Cette Cette année Poubelle Parce que là C'est pas possible Il y a des mouches qui viennent Et je veux pas que ma fille Soit dans un tel environnement Je sais pas si on peut vraiment appeler ça du bricolage Mais on y est arrivé Bah du coup des bobos elle en a eu marre J'allais dire engager une nounou Mais au moment où j'engage une nounou Il y a papa qui revient Oh il y a un festival des épices Mais bon là on est juste trop fatigué Il paraît qu'il y a une de ces machines à bulles Au festival des épices Voulez-vous venir l'essai avec moi ? Bah non là il faut vraiment qu'on se repose S'il avait été en forme J'aurais dit oui Mais là il est trop trop crevé Mais du coup la nounou est venue Donc Oh mais c'est Kira On la connait la nounou On l'a déjà vue Il y a une poubelle hein Bon la nounou est là C'est déjà bien Parce que Jack il va pas pouvoir gérer Je m'appelle Kira Je suis la nounou Enchantée Je m'occupe de tout Je peux jouer avec toi Cuisiner et t'apprendre des choses Et bah c'est super Kira C'est super Mais là pour l'instant Notre petite choupette elle dort Donc t'as pas grand chose à faire Profite de la télé Voilà c'est une très bonne idée Il y a des nounous qui font ça Quand il y a rien à faire Il faut profiter de la télé Stéphanie se demandait Si je voulais lui rendre visite Et passer un peu de temps avec elle Bah toujours pas Non on est trop fatigué C'est dommage On a plein de monde qui nous invite Ça pourrait être génial Je crois qu'on va plutôt les inviter à la maison Parce que là Quand on a des enfants à s'occuper C'est compliqué de tout faire Donc je pense qu'une fois que Jack se sera bien reposé Il invitera du monde à passer à la maison On va inviter les grands-parents On va inviter Misty Mélodie Harley Et je comprends pas pourquoi je vois pas de Joker Bon déjà grand-mère La sœur de sa femme Et sa copine Ce sera déjà pas mal On les invitera à boire le thé Le pauvre il était vraiment exténué Il a tout au minimum On va commencer à voir du verre au-dessus de lui Vivement qu'Elena rentre à la maison Son énergie est pas au max en plus Et la petite aussi là Elle est crevée Tout le monde est fatigué dans cette maison Ils sont au taquet Et puis après ils n'en peuvent plus Tiens c'est qui ? C'est quoi cette tenue des vovots ? J'ai jamais mis ça moi Je m'ennuie Avez-vous un peu de temps pour discuter ? Ça fait quand même trois fois qu'elle passe dans la journée À un moment il va falloir qu'elle trouve des occupations des voies Nous on dort on peut pas toucher Allez hop Un petit bain Les toilettes Manger un petit morceau Je pense qu'il va se recoucher un peu une fois qu'il aura fait son invitation Là il est exténué le pauvre Et on va réinviter du monde Ah mais si Joker il est là c'est parce qu'il a pas les cheveux verts que je l'ai pas vu Oh le pauvre Depuis qu'il a vieilli j'ai du mal avec lui J'arrive pas à le reconnaître Mais bon c'est ça On vieillit tous un jour Bon voilà on a tout fait On mange un morceau Mais déjà ça y est il va beaucoup mieux Il va pouvoir inviter du monde à la maison Et il y en a une qui s'est réveillée Coucou toi T'en as fait un gros dodo On croyait qu'on allait plus jamais te revoir Bah je pense qu'elle va demander à la nounou Un petit bain Ah ouais ça s'installe Elle s'exprime déjà bien pour son âge Elle arrive à dire bain De toute façon on a qu'une baignoire Donc ça aurait été compliqué de faire autre chose Par contre la baignoire elle est dans un sale état Je crois qu'il va falloir Il va falloir l'astiquer un bon coup On fera ça avec Jack tout à l'heure Allez Jack passe son coup de téléphone On invite tout le monde à la maison C'est parti Bon il est un peu tard Je sais pas s'ils vont accepter Tout le monde ne peut pas venir Elena fait déjà autre chose Bah oui Elena est au travail Mais les autres peuvent venir quand même Oh on peut l'améliorer en faisant des robinets solides J'ai hâte de voir ça Mais déjà un peu de rangement Et un peu de nettoyage ça va faire du bien Pourquoi elle joue dans les toilettes Petite crapule Tu viens de prendre ta douche Je joue pas dans les toilettes quand même Tote 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 ça arrive pas à se passer comme ça Je peux pas la gronder là C'est pas bien C'est pas bien ce que t'as fait Et bah je peux pas Voilà bah voilà La petite est juste dans les toilettes Je peux pas lui dire que c'est pas bien Mais c'est génial Oh ça c'est une belle baignoire qui brille A ma foi Bon bah j'ai l'impression que personne va venir J'ai invité du monde Et personne n'est encore arrivé Donc je crois qu'on s'est pris un gros vent La pauvre elle est toujours pas rentrée Elle en peut plus Oh t'as pété Oui c'est bien ce que j'ai vu toi Décidément t'es bien la fille de ton père Bon alors on va nettoyer tout ça Oh promu au poste de traiteur Bon par contre elle rentre Elle est fatiguée Mais elle gère vraiment très très bien son travail Donc là dessus on peut la féliciter Allez Fais dodo Peut-être elle est aux toilettes avant Toilette, manger, dodo Voilà Et après Oli Alors qui c'est qui nous appelle ? Félicitations pour cette grosse promotion Boîte de nuit Non toujours pas Je viens de rentrer Quand je rentre il est 1h du matin J'ai juste envie de dormir Oh petite choupette là Tu vas où toi ? Crapule Reviens On va t'apprendre à parler Mais tu vas pas te balader comme ça dans le couloir quoi Compliqué là Jack a amélioré l'installation de la baignoire Génial Et notre nounou s'en va Ah bah c'est bien de toute façon les 2 parents sont rentrés Donc maintenant on va pouvoir prendre le relais Mais la nounou ça a été bien comme ça pendant qu'il dort De pouvoir avoir quelqu'un pour s'occuper d'elle Au cas où elle se réveillait Et pour prendre soin d'elle Bon bah du coup ils sont dans le couloir Ils s'amusent bien Moi je crois que tout le monde va aller dormir Et la petite elle a encore faim Je vais lui dire d'aller piquer un truc à manger Heureusement que ça c'est bien qu'on peut lui dire d'aller manger Parce que purée s'il fallait attendre à chaque fois que ses parents y arrivent On n'aurait pas terminé Je crois qu'elle s'est endormie dans le bain Triste Pourquoi t'es triste On a marre des mots Ah elle en a marre d'essayer d'apprendre Bon bah on va arrêter alors Faut pas insister hein Si c'est pour que tu pleures J'aime bien parce qu'elle prend ses affaires Et elle les met dans sa poche Et puis après hop là elle te les ressort Alors il y en a une qui s'amuse avec son plat Maman qui s'amuse dans son bain Mais tout le monde s'éclate dans cette maison C'est génial Bon allez tout le monde au lit En avant Je crois que ça fait deux fois qu'elle s'en est dans son bain Mais je crois que Jack il a encore eu des problèmes Il arrive pas à aller se coucher Dès qu'il doit parler à sa fille Il reste planté Il arrive pas Allez au dodo Sois sage hein Là t'as pas de nounou Magali Alors s'il se passe quelque chose Fais pas de bêtises avec tes jouets hein Elle a pris Action man le plus grand de tous les héros Si on avait un chien à la maison On pourrait jouer avec lui Oh c'est beau Il y a des petites fleurs qui apparaissent Trop mignon Bon en tout cas elle va grandir vite Elle a déjà appris plein de choses aujourd'hui Bon bah voilà En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu C'était surtout pour vous montrer la petite Pichoune Continuer à la faire évoluer Et puis ensuite bien sûr Elle va sûrement se transformer Ou du moins grandir en enfant puis en adolescente Donc là on aura vraiment eu Tous les âges avec cette famille Et je trouve ça assez chouette Dites moi dans les commentaires Si vous voulez que je les fasse déménager Ou si pour l'instant on reste dans cet appartement Moi je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve très vite pour la suite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501